Salut les gens, c'est LordFab, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le jeu Final Fantasy Brave Exius et comme chaque semaine, on va parler des news, tout ce qui arrive et tout ce qui a été annoncé pour ce jeudi et ce vendredi, première semaine de septembre. Alors rapidement, on va aller tout de suite regarder ça et dans cette vidéo, je vais vous donner mes commentaires et mes avis sur un peu tout ce qui arrive. Alors tout de suite, tombeau de roues à vitaux, donc exploration, c'est donc la suite de l'event de FF11 ici et on est sur un Trial Event qui démarrera ce vendredi à 10h pour se finir jeudi prochain 14, donc voilà, à 10h aussi quasiment, enfin 9h55. Ce qu'on peut savoir sur cette bestiole Kirin là, donc c'est un Trial Event, donc je pense que ça n'est pas très très difficile à battre, ça va être encore une bête, on pourra le break d'effet psy d'après ce qu'on a vu. Ensuite, il va taper sûrement au feu, à la foudre et au vent et à la terre, donc il faudra l'immunité. Je pense qu'olive va faire le café, clairement, et aussi il va nous mettre des altérations d'état, donc je pense que je vais vous le faire avec une olive, ça va être tranquille. On va gagner quoi ? On va gagner un MOG de confiance, alors effectivement, je ne vous ai pas dit, mais il y a deux quêtes, facile et une difficile, donc effectivement on fera la quête difficile. Et sur la difficile, on pourra gagner le MOG 5%, une armure légère qui est plutôt vraiment pas mal, DEF plus 39, PM plus 30, attaque, défense, magie psy plus 5%, mais surtout augmente la DEF, la résistance à la lumière 50%, c'est vraiment très très bien, c'est utile d'avoir ça. Ensuite, les cristaux x10 000, c'est très bien, on va prendre aussi. Résistance à la lumière plus 20%, le skill c'est hyper intéressant, parce que dans certains cas on en a besoin, donc là on a déjà 70% de résistance à la lumière, c'est plutôt bien. Si vous rajoutez une chimère qui donne 50% de résistance à la lumière, vous montez déjà au-dessus des 100%, et du coup c'est good. Pour un free to play, c'est vraiment bien, et un deuxième MOG de 5%, donc ça va vous faire 10% de MOG, donc c'est plutôt très bien. Voilà, donc lui, clairement, on va se le faire tranquillement, et puis normalement, ça devrait le faire. Invocation du moment Dragon Quest, alors vous l'avez vu, clairement, la bannière de Dragon Quest, l'ancienne, revient. Donc c'est cool, parce qu'il y a toujours Dragon Lord, les dragons, golems, machines à tuer, l'urne mercure, chapeau vert. Donc tout de suite, là-dedans, vous vous rappelez que Dragon Lord était un énorme 6 étoiles, et effectivement, dans les news qu'on a eues, il passe 7 étoiles. Donc on n'ira pas voir la news, mais effectivement, il passe 7 étoiles si on obtient un deuxième. Donc c'était déjà un finisher de malade mental, clairement. Il a une super réconfiance de confiance, qui est plutôt pas mal, c'est magie plus 159. Cependant, avoir une... et PM plus 40%, concrètement, c'est énorme. Franchement, c'est énorme pour un mage. Cependant, avoir 4 Dragon Lord sur une bannière limitée, c'est très, très compliqué. Alors moi, j'en ai déjà un, personnellement. Je vais aller en chercher un deuxième, par contre, je n'irai pas chercher sa super TMR. Pourquoi ? Parce qu'il y a la bannière de CGEU qui devrait arriver la semaine d'après. Donc je ne vais pas tout claquer pour lui non plus, mais cependant, je vais aller le chercher. Je vais aller en chercher un deuxième. Pourquoi je vais en chercher un deuxième ? Parce que vous vous rappelez qu'effectivement, il avait un giga flamme, son dégât de feu, qui était à 3000%. Donc c'était génial. Cependant, il faut dire ce qu'il y a, il va augmenter la magie de 50% dans cette étoile. On le voit, il a dégâts de certaines aptitudes. Donc autant vous dire que son giga flamme, qui est à 3000%, risque de passer à 4000%. Et risque d'avoir aussi, voilà, magie plus 80%. Enfin, vous voyez, enfin bref, il va être monstrueux, ce truc est monstrueux. Donc moi, ici, je vois le meilleur finisher magique du jeu et pour longtemps. Donc je vais aller en chercher une version 7 étoiles, sachant que j'en ai déjà un. Si vous êtes free to play et que vous avez déjà un premier, je ne sais pas quoi vous dire. Parce que quand on est free to play, en général, on n'a pas beaucoup de lapis et on ne joue pas forcément avec des finishers. Quoique quand on a deux champs toto, ça peut le faire. Donc à vous de voir, honnêtement. Enfin, moi, je sais que, voilà, je vais aller le chercher parce que c'est ouf. Quand on est fait to play, attention, aller chercher un deuxième, c'est difficile quand même. Ce n'est pas garanti. Cependant, dans la bannière, vous pouvez voir qu'il y a quand même toujours des choses intéressantes. L'hydragon qui est ici, il y a quand même une TM à attaque plus 40%. Il est intéressant quand on va pool. Elle, ici, la machine à tuer, elle a une épée aussi, attaque plus 114 avec Tumachine. Donc c'est quand même une bannière intéressante pour les TMR. Surtout qu'elles sont gratuites grâce à ces TMR, grâce au raid qu'il va y avoir. On va en parler juste après. Le gluant, lui, c'était quand même, on va dire, la version du tank budget terrible. Donc vraiment très, très bien. Un très bon tank. Et derrière, on a défense plus 40% sur lui. Une hache à attaque plus 125. Bref, autant vous dire que sur cette bannière, concrètement, on avait pas mal de choses plutôt bien. En plus, les TM sont libres, sont disponibles grâce au raid. Donc franchement, yes, moi, je vais aller chercher. Surtout qu'effectivement, comme vous n'allez plus le voir tout de suite ici, tac, mais lui, effectivement, dévoyer en 7 étoiles. Et donc du coup, ça va faire très, 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 très mal. Mais vraiment, quand je dis très, très mal, je pense que lui, il va faire très, très mal. Le défi de Lord Dragon, donc c'était effectivement un raid event, enfin pardon, un trial event qui était disponible. Si vous ne l'avez pas fait, c'est l'occasion de le faire. Il n'était pas très difficile. À l'époque, je l'avais fait avec un octis full evade. Et il me semble avec des, je ne sais plus ce que j'avais dessus, mais je crois résistance aux altérations d'état. Ou plutôt résistance au feu de 100%. Et donc, c'était plutôt passé assez facilement. Voilà, c'était à l'époque où je l'avais fait, effectivement, je l'avais fait comme ça. Ensuite, le carnaval des monstres, c'est pareil. Donc c'est le retour, effectivement, d'un, si ça veut bien, tac, donc d'un roi Mog, d'un événement roi Mog. Donc là, il y avait beaucoup de choses intéressantes. À l'époque, moi, je n'avais pas pris l'épée d'Elleric. Cependant, il y avait des choses intéressantes. Il y avait l'épée ardente avec attaque plus 95, le tue-démon, donc génial. L'épée d'Elleric, attaque plus 125 pour un free-to-play, c'était énorme. Je le trouvais très, très bien. Le bâton d'anti-magie, psy plus 62, c'était bien pour un free-to-play aussi. Et ensuite, le bouclier d'ef plus 45, c'était non négligeable. Le trident de chaos, tue aquatique avec les dégâts de glace. Bref, il y avait énormément de choses vraiment sympas dans ce raid à aller chercher. Surtout que maintenant, pardon, pas dans ce raid, dans ce T23 Mog. Surtout que maintenant, vous avez vu qu'il y a énormément de bonus et d'unités bonus. Donc concrètement, vous pouvez aller chercher ces armes plus facilement qu'avant. Surtout l'épée d'Elleric que vous n'avez sûrement pas réussi à avoir parce qu'elle était, je crois, à 80 000 ou 100 000. Mais sauf que maintenant, vous avez vu qu'on a énormément de choses. Et vous avez vu qu'il y a des nouveaux personnages. On va en parler juste maintenant. Tac, tac, tac. Alors, carnaval dans les monstres. Voilà, deuxième bannière. Tac, effectivement, d'après ce que j'ai compris, on va avoir deux bannières, les gens. Une première bannière avec, effectivement, la possibilité d'aller chercher Dragon Lord. C'est très bien. Et une deuxième bannière avec des nouveaux, des nouvelles unités limitées. Alors, la première ici, effectivement, c'est un 5 étoiles qui va en 7 étoiles. Avec une super TMR, tac, plus 176. Bon, je ne suis pas excessivement fan des épées. Mais, voilà, 4, c'est pareil, je vous l'ai toujours dit, 4 unités exclusives, limitées dans le temps. C'est un attrape-nigot. Donc, moi, personnellement, je n'irai pas chercher 4 fois cette unité pour avoir la super TMR. Surtout, en plus, c'est une épée, ça ne m'intéresse pas trop. Ensuite, l'unité en elle-même, concrètement, je ne sais pas trop quoi vous dire. Si ce n'est que, pour moi, ce n'est pas l'attaquant du siècle. Ça ne va pas être un... Alors, soit, effectivement, il y aura des améliorations sur la japonaise. Il n'était pas extraordinaire, déjà. D'après ce que les autres YouTubers m'ont en dit. Mais, cependant, il faudra attendre de voir la version exclusive internationale. Sachant qu'en fait, moi, j'ai un petit problème. C'est comme il y a CGEU qui va arriver la semaine prochaine, sûrement. Je ne me vois pas poule sur cette bannière. Voilà, ni plus ni moins. Ensuite, ici, alors, on n'a pas parlé de sa Trust Masteries qui est remplie de la jose de limite à chaque tour. Il augmente l'attaque quand une épée est équipée 50-60%. C'est une bonne TMR. C'est une bonne TMR, il faut dire ce qu'il y a. C'est une bonne TMR. Cependant, aller chercher une unité pour sa TMR, c'est réservé au Whale. Ensuite, Mécano-Cinglé, d'accord ? 4 étoiles, on va regarder sa TMR. Une masse avec PV plus 20, attaque plus 103 et surtout un killer passif, un tueur. Donc, là, c'est une très bonne masse. Cependant, pour ma part, j'utilise très peu les... Comment ça s'appelle ? Les masses, donc ça ne me servira pas énormément. Ensuite, ici, on a le monte-gluant. Alors, un bouclier léger avec défense plus 48, psy plus 48. Il augmente la taille, la résistance à l'eau de 50%. Très bon bouclier. Donc, effectivement, c'est une très bonne TMR aussi. Voilà. Et ici, les autres, vous les connaissez déjà, les TMR. Donc, concrètement, sur cette bannière, hormis les TMR gratuites, il n'y a rien qui m'intéresse personnellement. Donc, je ne vous conseillerais pas de poule non plus. Voilà. Mais bon, à vous de faire votre avis. Si vous avez des lapis à craquer, il y a quand même des choses sympas à récupérer. Ensuite, le défi des Stark. Des Stark, voilà. Donc, c'est effectivement lui. C'est un raid event. Donc, là, c'est intéressant parce que dans ce raid event, on va, comme d'habitude, gagner plein de choses. Cependant, une lance attaque plus 90 avec du dragon et du démon. Très intéressant. Une griffe en tue-démon attaque plus 70, très intéressant. Un bâton de sage avec Psy plus 54 pour le free-to-play. C'est toujours bon à prendre. Et ensuite, ici, l'écaille de dragon. Pourquoi pas, c'est un petit peu moins intéressant. Sauf que, bon, la résistance augmente plus 15%. C'est plutôt pas mal. Cependant, 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 on a quand même des choses. On voit autre équipement exclusif. On a toute la panel, les choses qu'on peut récupérer. Donc, alors, est-ce que ça sera dans ces choses-là du craftable ? Bon, fabriquer les pièces, non. D'autres unités exclusives, non. Ça, à mon avis, ça sera ce qu'on pourra récupérer. Je ne sais pas comment ça sera récupérable, ça. Si vous le savez tout de suite, vous pouvez me le dire. Ce qui est plutôt intéressant, et ce qu'on n'a pas forcément vu ici, c'est qu'effectivement, vous allez pouvoir récupérer des unités directement qui vont vous permettre de pouvoir refaire l'event et avoir des bonus. Si je prends, par exemple, cette 7 étoiles qui sera gratuite. Alors, attention, mais quand même, attention. Il faut vous le dire tout de suite. Sur la japonaise, il paraît que c'était hyper compliqué d'arriver en drop 1. Donc, en drop 2, ça va être compliqué. Mais alors, en drop 2, en drop 4 pour sa super TMR, ça va être encore plus compliqué. Mais bon, en gros, concrètement, vous allez pouvoir avoir un super breaker parce que lui, en 7 étoiles, il est vraiment bien au niveau du break. Et je vous demande souvent, est-ce que vous avez un breaker, machin, etc. Lui, il pourra très, très bien faire l'affaire en tant que breaker. Vous voyez, par exemple, aptitude principale, dégâts et réduit l'attaque, la def, la magie et la psy d'un ennemi. Donc là, franchement, c'est super. Et lame de blizzard, dégâts de glace à l'ennemi et ajoute l'élément glace aux attaques physiques du lanceur. Voilà, coupe violente, dégâts à 2 reprises, échange, infligé, paradisie. Bref, c'est un breaker. Alors, sa trust master is est gratuite, donc elle sera très bien. Griffe plus 120 d'attaque et PV plus 15. Et ensuite, la super trust master is est géniale. C'est le roi des bêtes. Ça augmente les dégâts physiques et magiques de 50% contre les monstres de type bête et oiseau. Donc, autant vous dire que c'est très intéressant. Malheureusement, pour en avoir 4, ça ne va pas être cool. Ensuite, les TMR, ici. Alors, récompense de confiance absolue. Augmente les PM de 10%, la résistance au TN de 15%. Pourquoi pas, c'est gratuit. On va prendre ici le gluant, comme d'habitude. Voilà, lui, il avait son dégât de feu à tous les ennemis. Voilà, donc, lui, il était déjà disponible. On l'avait déjà vu plus souvent. Ensuite, dernière chose. Donc, le coffre au trésor caché. Là, effectivement, vous allez pouvoir, chaque jour, récupérer pas mal de choses à l'intérieur. Je vous conseille de le faire. C'est un vortex qui est toujours très bon. On peut récupérer toutes les choses à l'intérieur. Si vous avez de la chance d'avoir des pots de limite, des choses comme ça. Donc, ça vaut le coup de le faire. Bref, autant dire que si on résume, on a pas mal de choses la semaine prochaine. Avec, comme je vous l'ai dit, un énorme Dragon Lord. Vraiment, ça, c'est du très, très bon. La deuxième bannière, je ne suis pas fan. La deuxième bannière d'invocation, effectivement, Brave Exus, Dragon Quest. Je ne suis pas fan du tout. Je n'aime pas trop. Donc, je ne poudrais pas dessus. Je ne vous conseille pas de ne pas poudre dessus. Et ensuite, au niveau des events, vous allez effectivement pouvoir faire le Kirin ici facilement. Et là, je vous ferai une vidéo sympa, tac, avec ce trial pour gagner des trucs facilement. Et le défi de Lord Dragon, normalement, on voudrait le refaire. Le carnaval des monstres, là, vous allez pouvoir le faire facilement, comme je vous l'ai dit. Parce que, justement, vous allez avoir toutes ces unités qui sont venues dans le raid. Maintenant, vous comprenez mieux pourquoi. Je vous dis ça tout à l'heure. Voilà. Bref, autant vous dire, il y a pas mal de bonnes choses qui arrivent cette semaine. J'espère que vous serez attentifs. Et de toute façon, je vais vous faire plein de vidéos pour vous aider à passer tout ça. Il n'y a pas de problème. Voilà. N'oubliez pas mon fucking pouce bleu. Et de vous abonner à la chaîne si ça vous a plu. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Final Fantasy, Brave Exus. Salut, salut. Ciao, ciao.